Attends, on va peut-être le regarder et le montrer, marquer son score. Oui, c'est là encore. Voilà, lol. Ok, bon, voilà, c'est ce qu'il faut en starade. N'importe quoi. Si il y a encore du temps, à la toute fin, je pourrais essayer PCB hard. Après, on verra, parce qu'en fait, il y a peut-être quelque chose qui va nous prendre une heure à la fin. Non. Enfin, je suis en train de voir les messages d'Erinia, au pire, vu qu'on est pas mal en avance, si tu veux. Non, mais c'est bon, en fait, j'ai de quoi blanquer à la fin. Il n'y a vraiment que si on a deux heures d'avance, mais genre, si on a une heure d'avance, en fait, on a un truc de prévu. Non, parce que de ce que j'envoie, elle voulait préparer un peu. Oui, oui, elle a tout le temps qu'elle veut, pour le moment, c'est pas un souci, le setup. C'est pas un souci. Mais bon, on a un invité surprise à la fin. Ah, du coup. Voilà. C'est ça, la surprise ? Pourquoi il ne faut pas beaucoup, hein ? C'est très prévisible, la surprise. Je sais exactement qui ça va être. Je ne pense pas. Je ne le dis pas. Je ne suis pas sûr que tu le saches. J'ai un écho ? Non, quelqu'un ? Désolé, c'est moi, j'oublie à chaque fois. Pas de souci, pas de souci. Bon, il est où, Chaos, là ? Non, il se cache, ouais. Pour nous donner ses impressions, un petit peu. Et il est parti danser sur son balcon. Alors, vieux Chaos, il est là. Heureux. Ouais. Franchement, joli. Désolé pour la run, mais t'es dégueu. Le stage 5 était horrible. T'as pas mouru, ça, lui ? Ouais, nos mises jusqu'au stage 5, quand même. C'était pas vrai. Ouais, ouais. Bah, après, c'est le stage 5, bien sûr. Ouais, ouais, il est... C'est quand tu commences à enchaîner, t'enchaînes. Non, mais c'est bien. T'as bien bombé par sécurité sur le début, donc ça... Bah, en fait, le truc en plus, c'est que... Bon, c'est parti, et puis c'est bien. J'étais en stress pendant tout le run, et c'était pas évident à bouger et tout. Ouais, mais c'est... Mais je suis content, quand même. Il y a un cc, c'est déjà ça. Ça passe, franchement. Pour nos auditeurs, un commentaire sur ce premier OZ. Ah, salaud. C'est de quoi ? J'ai pas entendu, en plus, ça a coupé. Regarde Yom dans le chat. Alors, qu'est-ce qui est... Ah oui, mais attends, parce que je suis arrivé en retard, est-ce que je vais pouvoir voir son message ? Non. En gros, il te demande... Qu'est-ce qu'il disait, Stroller ? Il disait... Alors, un commentaire sur ce premier OZ. Ah ouais, non. No comment. Ah non. La honte. Ah, j'ai eu peur, en plus, de tomber dans la spirale des stages infinis, stage 1-2. Ouais, bah, ce que j'avais dit, t'es pas mort au stage 1, déjà, donc t'es au premier stage 1. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Non, ça va, ça va. Bon, du coup, préparez les livres pour cette run. Ah, c'est books. C'est vrai. Érinia, c'est du survie, son... Ouais, je crois que c'est du... Ouais, c'est du... C'est du... Enfin, c'est de la survie, mais de haut niveau. Parce qu'elle joue ce jeu depuis un moment, genre... Ah ouais, ouais. Ça fait au moins 3 ans qu'elle joue quasiment que à ce jeu. Là, on peut dire qu'elle le connaît sur le bout du dos. Ouais, ouais, ouais. C'est du no-bomb, alors ? Ouais, c'est lunatic no-bomb, et en fait, elle essaie de faire le lunatic no-miss no-bomb. Son PB, c'est deux miss no-bomb. C'est pas un miss ? Deux, parce qu'en fait, elle veut pas faire one miss. En fait, maintenant, dès qu'elle fait one miss, elle reset. Mais ouais, elle peut largement faire one miss, et en fait... Ouais, mais il me semblait qu'elle avait fait one miss. Enfin, je suis pas sûr, parce que justement, je crois que... Non, c'est Dagote qui a fait one miss. Hum, d'accord. Et Rini, en fait, elle s'interdit, elle aime un peu faire les choses dans les règles, comme il s'est dit, un peu... Dans les règles de là, ouais. Voilà, à l'ancienne. Et un peu comme Kaku, et donc elle veut pas de one miss, elle a envie que son premier LNN soit passé de deux miss. Il est pas facile, le no-bomb, d'ailleurs. Oui, c'est un des plus durs. Ça y est, avec l'olk, ça doit être le deuxième plus dur. Euh... Mais... On peut jouer rien que... Non, mais... Rini, c'est quand moi j'avais commencé à Tau, c'était joueuse française que je respectais énormément. Salut ! Coucou ! Ah, salut Rini. Parce que bon, c'est un skill énorme, là, quand même. Attends, laisse-moi juste baisser le son de OSD. T'inquiète, vas-y. J'ai du bidouiller avec mes options sonores, donc pour éviter que le stream y enregistre la colle. Donc tous ces resets, j'ai eu l'expérience Tau, genre tu balances cinq jeux pour la première fois, et je te gueule dessus, genre à 180 décibels. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Ça m'est arrivé en stream hier. D'ailleurs, tu commentes, Erinia ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est cool. C'est là qu'on reconnaît les streamers professionnels. Ah bah ouais, commenter tout en jouant, je sais pas comment ils font. C'est des aliens. Du coup, j'ai allumé mon stream, faut voir si le jeu enregistre. Attends, j'ai pas de feed, pendant que je suis sur ton stream. C'est mon stream. Ok, au moins t'es en live maintenant. Attends, alors Erinia... Est-ce que le jeu, il... Je ne vois pas le jeu, je vois la Super Play d'Orkem. Ouais, elle m'a capturée. Ouais, ouais, je sais pas, t'apprécies ma manicure, j'ai foiré complètement des... Non, c'est moi, je me suis arrangé pour la laisser sur l'écran, la Super Play d'Orkem. Bon, il y a juste la Remilia que, bon, on verra pas, mais c'est pas... Et au moins, voilà, quand même. C'est ça. En fait, tu joues en radio, tu vois. Ah, voilà, voilà, voilà. Ouais, c'est nickel, moi je te vois, j'ai le jeu. J'ai pas le son du jeu, par contre. Pas le son du jeu ? Bizarre. Normalement, genre ça me dit que... Attends, attends, non, 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 il y a le son du jeu, c'est moi qui suis con. Il y a le son du jeu, il y a le son du jeu. C'est moi qui suis con. J'ai juste mute la page, puisque j'avais du Fortnite. Donc là, une reine de Tau 6 lutatique. Attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes. On est bon, on est bon, on est bon. Euh, attends, attends, attends. Euh, il y avait un truc que je voulais juste voir, parce que j'ai bidouillé sur le mode... En faisant des modes... Finger reveal. Super player cam. Putain, je sais pas si... Epic finger reveal. On est quoi, il faut qu'il fait juger, s'il vous plaît. Donc en attendant que tout ça se lourde. J'ai fait un mode con hier, voir s'il est toujours actif ou pas. Tu joues à 140 FPS, la différence n'est pas forcément... Ah non, c'est du gameplay de live aussi, c'est vrai. Ok, ok, ok. J'ai changé un ébrouille de tir. Euh, mais ouais, du coup, euh... Bon, j'ai plein de temps, j'imagine que je peux réussir un peu... Oui, oui, il n'y a aucun souci, il y a un demi en avance au moins. Euh, non, j'étais censé finir à 19h15, donc tu as devant toi plus de temps que nécessaire. J'étais censé commencer à 19h15, ça m'a pris de surprise. Et ouais, ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci. En fait, de toute façon, c'était sûr, on en parlait avec Juju, mais les heures qu'on avait fixées étaient larges. Mais il faut être en avance, tu vois. Oui, voilà, vaut mieux être en avance qu'avoir un sacré retard. C'est une bonne position. Du coup... J'ai une route, ici, pour ramasser le plus de pouvoir possible. Et 30, c'est très très bon. Ouais, on te laisse le commentaire, n'y a. Ouais, vas-y. Ok, merci. Ouais, ouais, du coup, 30, c'est très bon. Cette route, c'est probablement la route la plus difficile du jeu. Du coup, ça devrait un peu laisser... Laissez imaginer quel genre de jeu c'est. Je vous ai entendu sur le stream tout à l'heure dire que c'est un des jeux les plus durs à L&D. À L&M. À L&M, oui, oui, clairement. Je pense que c'est le deuxième plus dur. Ouais. Avec l'iffaut, en tout cas. Le truc, c'est que ce jeu, contrairement à LOL, il n'est pas super long. Il ne dure que 24 minutes, mais dans ces 24 minutes, en fait, sur cette run, je compte genre 8 patterns qui sont très difficiles, genre 50% au moins de chance de capturer, ou aux alentours de 50%. Du coup, en gros, je dois lancer une pièce 8 fois dans la run. Et ensuite, il doit y avoir genre une quinzaine de patterns où la chance de nourrir, c'est à genre 30, 20%, quelque chose comme ça. Du coup, ça s'additionne pas mal pendant la run. Il est très très aléatoire, ce jeu. Il est très très meurtrier pour juste 24 minutes. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas grand chose à apprendre. C'est pour ça que je dis que, genre, pour LNB, c'est pas extrêmement difficile si on a déjà des bads dans Toeo. Donc j'avais du mal, mais... Il faut le bien rôder aussi. C'est vrai que les patterns aléatoires, il faut quand même apprendre comment les esquier, même si c'est aléatoire. Il y a des strats, il y a beaucoup de strats dans ce jeu, il faut bien les rôder quand même. Même pour passer les niveaux, genre le stage 4, qui s'apprend aussi. Ça s'apprend vite, j'ai l'impression, genre. Quand, Justin, tu te rapproches de Bux, est-ce que t'as pas un sentiment un peu de stress vu que la phase est relativement dure ? J'ai un sentiment de stress quand je passe Bux, en fait. Ah oui. J'ai le droit de voir le reste du jeu, je dois juste le rappeler. C'est bien, parle lui de stress dès le premier new. C'est ça. Par contre, dans le game, il n'y a pas grand-chose qui se passe jusqu'au boss de stage 3. Le boss de stage 3, c'est un boss que je trouve que les gens ne prennent pas assez au sérieux. Les deux derniers patterns sont assez picheurs. Il y a des choses à apprendre. Il ne faut pas en jouer, mais le dernier, il est chaud. Il faut gérer la hauteur du boss aussi sur certains patterns quand tu le kills, genre sur Dreamvang. Parfois, il peut t'en faire. C'est pas aussi mauvais avec moi, mais ça. C'est plus rapide. Mais d'ailleurs, pourquoi ce... Mais ouais, 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 c'est... Pourquoi Marissa B ? Parce que sans utiliser de bons, terrible. J'aime juste. C'est le choix du cœur. C'est une préférence personnelle. C'est le choix du cœur. Parce que généralement, les joueurs émus B, non ? Oui, non, Marissa A, parce que c'est un choix de surpuissant. Donc, si tu n'utilises pas de bons. Le problème avec A, ce n'est pas que c'est un choix de mauvais, c'est juste que la patchouli, elle est... Oui, c'est vrai. C'est la pire patchouli. C'est la plus dure. Je dirais trois fois plus difficile que tu auras émus B. Alors que Marissa B, c'est faisable. Sur Marissa D, elle n'est pas de galère, mais il y a quand même une mechette qui est une pattern... Ah oui, Blumarell, voilà. Ça fait partie des huit patterns. Ça fait partie des huit patterns. Ça revient à huit. Pour moi, c'est Pox. Aussi, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas un truc de principe, comme quoi, les s'exploits, c'est de la triche, c'est juste quoi, t'as fait comme ça. C'est le choix du cœur, voilà. Oui, voilà, c'est une référence personnelle. C'est pour le style. De ce qu'on trouve à nous en haut. D'accord, parce que regarder la LNM, pour moi, c'est un peu chiant. Tu sais que la personne qui pourrait trouver, si tu prenais le jeu, tu sais un peu ce qui va se passer. Du coup, pimenter un peu la run, c'est ce que j'aime bien faire. Je suis d'accord, je comprends. Ça a jouté du cœur. Comme ça, ça donne quelque chose de drôle à regarder, parce que sinon, genre... C'est ça. Oui, c'est sûr, il faut qu'il y ait aussi une petite part de fun. Une autre partie, pourquoi j'aime bien m'arriver, c'est pas le shot de base. Je pense que c'est quand même le deuxième meilleur shot de LNM. C'est le shot de l'hypital. Ouais. Pas mal d'arrivées à remover, mais... Une fois que tu comprends comment les lasers fonctionnent, c'est pas un mauvais shot. Oui, j'allais en venir au sache, je crois. Parce que aussi, tu tournes autour des postes, c'est drôle. Il y a encore du pimentage. Parce que le jeu est trop simple, donc en fait, tu veux corser les choses, c'est ça ? Oui, plus ou moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu est quand même assez... Enfin, il y a beaucoup d'RNG, et c'est... Regarde ça, par exemple. Genre, c'est... Wow, quelqu'un a des routes pour Perfect Threes. Celui-là, par exemple, on est d'accord, c'est RNG Total. Après, on voit... Il y a un truc, j'ai pas parlé du RNG. Le RNG, c'est un peu la mécanique d'OSD, vu qu'il n'y a pas grand-chose d'autre dans le jeu qui pourrait être considéré comme une mécanique. Je pense un peu des mouvements sur la style. Ouais, ouais. Il n'y a pas grand-chose qui pourrait être considéré comme la mécanique des yeux, comme les folders dans PCD. Ou les jeux faux, par exemple. C'est un peu un jeu très... C'est brut. Voilà, c'est... Il n'y a pas de grand-chose, mais... Il y a la RNG. C'est-à-dire, quand tu bombes, tu perds... Je crois que c'est deux points de RNG, et tu en perds 16 quand tu meurs. Ouais, c'est ça, je crois. Et en fait, ça affecte... La plupart du cas, ça affecte la vitesse des tirs. Mais ça peut aussi affecter le comportement. Par exemple, sur Perfect Threes, c'est l'attaque multicolore de Chirno, qui est le boss de Sage 2. Si tu n'es pas au RNG maximum, les tirs bleus qu'il y a pendant que les tirs s'arrêtent, genre quand ils sont congelés, et que Chirno te tire dessus avec des tirs bleus, ils sont visés sur toi. Si tu n'es pas au RNG maximum. Mais si tu es au RNG maximum, ils sont visés autour de toi. Et le truc, c'est que... À cause d'un bug, parce qu'on est dans des chutes... Encore, on est dans du ZUN, surtout. Oui, aussi dans du ZUN, très tôt aussi. Et du coup, en fait, il y a un bug qui fait que... quand tu droppes tes objets, c'est-à-dire quand les objets tombent, genre les objets qui tombent là et que je ne ramasse pas, ils baissent le rang de genre une quantité très très petite. Genre moins que si je survis, par exemple. Sauf que le truc, c'est que... les objets le cancel, les objets étoiles, là, que vous avez parlé d'en Valentin. Voilà, ces objets-là, ils comptent comme des objets drop. Du coup, si jamais tu cancel quelque chose hors de l'écran, ça compte comme un objet drop. Ce qui veut dire que les lasers sur la nonne avant ce perfect freeze, qui est attaque congélée, peuvent compter comme des objets drop. Ce qui peut baisser le rang et faire que, tout d'un coup, Cheernault te vise dessus, alors que tu ne t'y attendais pas du tout. Là, vous allez voir un timing de laser bientôt. Ce que je fais, c'est que je restream. Je restream ici. Ensuite, j'arrête de tirer pour avoir les lasers sur cette partie-là pour pouvoir tuer l'épée du milieu. En fait, je voulais me faire un peu. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais temporiser le dialogue. C'est un problème que j'ai l'impression que seulement moi, j'ai. Vous allez voir, il y a la musique qui va apparaître et je n'arrive pas à supporter ça. Il y a pas mal de monde qui est dans ça. Il faut enlire ma visibilité pour moi. Et surtout, c'est surtout sur la première part-terre du troisième buff et la première part-terre du cinquième buff que ça me perturbe. Du coup, j'attends les dialogues. J'ai réussi à l'enlever, mais je ne vais pas faire ça sur... sur mon fichier main que j'utilise pour des runs. Parce que j'imagine, même si c'est tout petit, c'est probablement considéré comme de la triche puisque je me donne un avantage en éditant le jeu. Et j'ai une option pour juste attendre des dialogues. Ça me donne le temps de respirer, de prendre à boire un peu. Ouais, c'est là où le jeu commence. C'est vrai. Ce qu'il y avait avant, c'était pas ultra dangereux, mais à part dans des cas... dans des cas très spécifiques. Mais par contre, là, c'est la première part-terre du genre d'une des quintaines qui peuvent tuer. Je crois que c'est la même. Dreamvine, ouais. Je ne sais pas si tu fais partie de celle qui peut tuer, si je ne fais pas attention. Joli. Les boulettes sont par groupes un peu, donc tu peux essayer d'éviter en bloc, mais c'est assez. Ouais, 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 ouais. C'est une part-terre du macro, là, quoi. Celle-là, elle est bizarre. Je suis assez bonne dessus. C'est plus chaud quand le boss était plus bas. Alors, je crois que c'est ce patin de la qu'il est en train de faire. Voilà, qui, au premier, je vais le rediriger un peu. C'est le patin de l'avant-dernière. Moi, je vais à l'air beaucoup sur la dernière. Du coup, ça arrive au dernier endroit. Parfois, c'est très bizarre, parce que j'ai l'impression que ce patin peut être free, et parfois, il est infirme. Bah, c'est le jeu de l'aléatoire. Ouais. Ça, c'est complètement my bad. J'arrive au jeu de ne pas le faire, parce que j'ai un vrai problème avec... Ouais, les deux terrains, une patin de chaîne. Il part dans tous les sens, en plus. C'est pas évident. Il y a une façon spéciale de le dire, mais c'est pas un peu évident. Du coup, pour prévenir aussi, pour vous faire rendre compte un peu ce que c'est que ce jeu, en IL, tout à l'heure, j'ai... j'ai fait en... je crois que c'était 4 miss, environ. Attends, en fait, je vais le faire, c'est... en juste jouant les niveaux individuellement. Qu'est-ce que je vais faire, je vais juste apprendre. Je crois que je me suis foiré sur les timing de laser. J'aurais un peu mis des heures pour obtenir des livres. Il y a des timing sur le niveau. Ouais, je vais juste faire un peu au pif. J'espère que ça marche. Du coup, là, il y a des livres, la patin la plus difficile du jeu qui va venir. Je crois que mon rank est un peu pas, donc ça va être un peu plus facile. Ouais, un peu plus faisable, mais après, ça reste difficile, quand même, j'imagine. Ouais, ok, j'ai raté mon timing. Ah, quoi que ? Quoi que... Ouais, non, non, non. Il était pourri. J'étais un peu tôt, c'est ça ? Ouais, en gros, elle n'a pas le full laser. C'est sûr. Ah ouais. J'ai envie que le laser s'active quand il se voit. Ouais, ouais. Les fameux books. Ils n'étaient pas trop mal placés, là, pourtant. Dis-nous si tu veux qu'on se teste sur les patterns difficiles. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on doit peut-être déconcentrer. Euh, non, non, ça va, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Ok. Du coup, mon rank est assez bas. J'espère que ça va pas froidre cette section bizarre. J'utilise... J'utilise... Comment ça s'appelle ? Le truc pour ranger les livres. Une bibliothèque. Les armoires. Une étagère. Ouais, ouais, ouais. On va appuyer sur ça, les étagères. J'utilise l'étagère gauche comme repère pour cette section. Je vais me positionner genre à droite du modèle, genre comme ça. et ensuite juste appuyer appuyer sur droite. N'importe qui peut appuyer sur droite, donc c'est pas si il y avait super tout cas. C'est un truc que j'aime bien dire aux gens qui disent « Oh, les cheveux-mêmes, c'est impossible. » C'est un jeu japonais infaisable. C'est juste genre plein de stratégies. C'est juste genre t'appuies sur droite et tous les X de mes secondes. Le Dark Souls des jeux de tir en 2D. Je suis entraîné sur cette section parce que j'avais des problèmes dessus. J'espère que ça ne marche. Et vite juste, Forehead. Le fameux. En fait, cette section, c'est surtout le laser parce qu'il faut les tuer à des timings assez profs. J'ai timé le laser pour avoir un problème. Parce que genre... On tombe un peu celui du milieu, après tu passes à gauche. Ouais, mais avec Remu B, c'est free, mais genre avec Marissa, en fait, si t'as pas le laser au bon moment, en fait, tu te fais... contact, mais... Ouais, mais en fait, le laser, s'il n'y a pas le bon timing, tu te fais et aborde pas. Non, je crois. Faut qu'on prend le laser. Du coup, pour l'instant, on a vu juste une des patterns jeté pièce. Ouais, les boucs. Il y en a une autre qui va venir dans pas longtemps. Ça s'appelle Emerald Megalith. Ouais. Le Megalithi d'Emerald, vous allez comprendre. Le Vomivert. Je préférais le premier nom, je ne sais plus quoi. Non, il est parfait. C'est pas tard, mais il sentait de être simple, mais décroche. Ouais, il peut être traître. aussi, c'est pas tard. Les nouveaux joueurs ont tendance à galérer dessus, mais tout ce que tu vas faire, c'est juste... dash, et appuie sur droite. appuie sur gauche. Ah oui, l'annonce. Dash, tu vois, appuie sur gauche. Ouais, en fait, c'est surtout le fait de dasher à travers le laser avant qu'il disparaisse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas forcément intuitif visuellement. Avec le box du laser qui est plus actif, il est juste ouf. Ce qui n'est pas le cas d'après. Attention. Elle fait vraiment peur, cette pattern. Ouais, cette pattern, ouais. Pas difficile, mais elle fait peur. Ça rappelle l'extra, d'ailleurs. Ok, voilà, une autre des patterns difficiles. Elle est très très fun, elle est très très fun, mais elle peut ? Oh, c'est ici. Celle-là, c'est de ma faute. Ouf. Oh, celle-là, elle n'est pas de ma faute. Ah, et ça, c'est pas ça, là, que tu disais, Embroth, quelque chose. C'est ça, c'est Emmerald Megalith. Emmerald Megalith. Le vomiver. Une du coup. Pas de power, ok. Du coup, là, le rank est super bas, du coup, cette pattern est super lente. Oui, t'es pas habitué à la vitesse, finalement, et ça complique. Non, 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 je joue que en max rank, parce que, genre, en temps normal, je reset. Oui, t'aurais reset depuis longtemps. Et les hitboxes sont massives sur les gros. Oui, c'est vrai que les bulles de iOS 10 sont beaucoup plus grosses que les autres. C'est différent, par exemple. Ah, c'est bon, ça, oui. Et elles ont une hitbox carré, c'est un truc à savoir. Oh, c'est dégueulasse. Merci, Zoon. Toujours de bonnes idées. Ah, c'est un kiff. Tu fais un triangle, tu fais une hitbox rectangulaire, c'est lui. Pourquoi ? Eh ben, j'ai une magnifique idée. Au passage, les hitboxes sont pas de rotation, du coup, c'est tout des carrés. Même les couteaux. Ah, reste ? Genre, le sprite fait la rotation, mais c'est juste un carré. Le hitbox reste petit. C'est pour ça que souvent, tu te fais clipper par les couteaux. Ok, alors normalement, je fais une stratifiée ici, mais vu que mon rank, il est... Ah, je vais essayer. Si je meurs, je meurs. Vas-y, vas-y. Allez, on jette ta lampe. If she dies, she dies. Ça va, ça va, tu réussis à stratifié. C'est la strat, la victoire, ça ? Non, non. En général, tu fais juste, tu tapes sur le côté. Ça dépend si tu vas aller te mettre si elle s'exploite en haut, tu peux faire la grosse partie. Là, en plus, tu vois, elle s'amuse à faire tout en bas, alors que tu peux te mettre tout en haut. Oui, alors qu'on peut être en haut pendant toute la moitié. Si tu peux camper le jeu, le stage en haut. Pas de chance, pas de chance. Ah, damn it. C'est la grosse merde. Ouais, 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 ça train wreck, ça train wreck. Je dois qu'elle a quand même continué, probablement. Oh, joli. Oh, merde. Je sais pas si je suis en retard. Bah, c'est normal puisqu'elle commentait en direct, donc euh... Ouais, c'est le direct. C'est juste le jeu, c'est pas commentaire. Oui, non, mais c'est comme moi quand je commentais ma run. En fait, j'ai annoncé toutes mes morts trois secondes à l'heure. Faut pas s'inquiéter à cause de ça. Non, non, hop. Merde, ma strat manc fonctionne pas avec ce rank. Euh, ok, normalement, j'ai une strat pour cette pattern, mais vu que je suis un rank que je suis pas habitué, ça marche pas. Ah ouais, non, c'est une trappe. Du coup, faut chanter l'extend du boss, en espérant qu'il y en a une. C'est pas Zern qui est vraiment à apprendre parce qu'elle a des... savoir là où elle apparaît pour aller être la plus vite possible. Elle est scriptée, elle a fait du coup. Ouais, c'est scripté, ouais. Allez, ouais, m'a fait. Jusse les boulettes qui dépendent de ta position, du mouvement du boss. Pour ce spam, c'est vraiment beaucoup plus simple que ça en a l'air. Les crunailles et les petits tirs sont visés autour de toi. Du coup, faut juste rester aussi mobile que possible et esquiver juste d'œil les trucs de riz. Oups, là. Ouais, tu peux... J'ai vraiment pas l'habitude avec ce rank. Cette phase chiante avec toutes les boulettes, tu peux la skipper plus ou moins si ça peut durer une demi-douce. Ouais, tu peux la skipper en juste faisant une time-out mais j'ai pas envie. C'est pas pour le style. As do not undead. Ouais, ouais. Le spectacle. As do not undead. Et là, on va arriver sur Sakuya, le boss What the fuck. Boss serait difficile. 20 personnes pensent que c'est le boss le stage 5 qui est le plus difficile de la série. Je pense que c'est Shao. Mais bon, je vais pas l'experiment sur Shao, du coup, je peux pas dire. En rank max, Sakuya est pas sympa. C'est kiff, kiff. C'est difficile mais pas pour les mêmes raisons. Donc c'est dur à l'idée. Super. GG. Les hitboxes, des gros couteaux qui sont limite plus large que le sprite aussi. Oh, mais en fait, Sakuya, c'est... Les couteaux, ils sont pas plus large que le sprite, c'est juste qu'ils ont... Quand ils vont de côté, ils sont juste très bizarres. Ouais. En gros, c'est une pattern si elle veut te tuer la première, elle te tue. Sauf ça. Cette pattern va être très difficile. Je suis désormais. Ouais, si tu peux te retrouver... J'ai vraiment... J'ai vraiment plein d'attir sur ce coup-ci. Pas facile quand on le rencontre un peu, sur ce qu'on a vu. Là, on voit ça diminuer quand même. Ce qui est bien avec Sakuya, c'est que les morts s'enchaînent en capture. Parce que tu vois, t'as les cancel de power, t'as le rank. Sakuya, c'est un boss... C'est entre guillemets dur de chained à dessus. Ouais. Les morts peuvent se transformer. Tu peux en avoir... Ouais, peut-être une pattern. Ouais, c'est pas vrai. Après, ça devient plus simple. Par exemple, sur ce pattern-là... J'attends juste, si je canselle, j'ai plus besoin de skipper. Ok, si, j'ai besoin d'esquiver. Ça va, c'est pas grave. Ça, 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 c'est pas grave. Max, du coup, c'est pas sa forme ultime. Et enfin, non. Killing Doeru. J'ai tellement de chance sur ce couteau-là. Une mine ? Ouais, la dernière, elle est... Pfff... Couteau de fesses ! Ah ! J'ai tellement failli de chance sur cette wave-là. Ah non ! En fait, les couteaux peuvent se retourner sur cette pattern-là. Le backstab. Du coup, ouais. En Yael, ça a fait 4 miss. Là, maintenant, j'ai dû balancer un continu avant le stage 6. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Continu, c'est très bien. C'est pour ça que le jeu, il fonctionne. Hum... C'est aussi intéressant de voir un peu une run comme ça qui... Hum-hum. Ça montre la difficulté du jeu aussi, qui est assez importante. Ouais, 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 ouais. C'est ça que j'aime bien avec ce jeu, c'est que chaque crédit, c'est un peu unique. C'est un peu comme jouer un burglary. Hum... Euh... Est-ce que ça passe ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, en effet, je peux vous cabiner ici et c'est... 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 C'est pas idéal. Par exemple, cette P-là. Cette P-là, elle avait vraiment envie d'un cas. Ouais. Ok. Le post... Euh... Le mid-boss, c'est horrible. Ouais, en plus se réveille. Ah, ça couillac. Et alors, tu veux utiliser le safe spot ? Non. Non, ouais. En fait, c'est cette pattern qui m'a appris à ne pas safe spot. Parce que je gagnerais énormément sur le safe spot. Ah ouais, donc t'as préféré le faire légit, parce que finalement, t'as plus de taux de réussite que si tu avais. Oh, il est dur. Elle est bien rapide, celle-là. Ouais, ouais, c'est... C'était de ma faute, celle-là. Je vous rôde pas du mot air, mais... Ah tiens. Bon exemple du rank qui enchaîne les morts. Ah oui. La première pattern de Remilia en max rank... Enfin, en bas rank et un peu plus dégueulasse. Ouais. En fait, c'est... Quoique, avec le safe spot, je crois que... Parce que le graze augmente aussi le rank... Ouais, non, c'est max rank. C'est le graze augmente le rank, donc... Ça va être pas mal. C'est plus belle. Oups. Je me suis mal positionné. Faut aller dans les grands diamants. Parce que sinon, la RNG peut... Peut faire des trucs sales quand il n'est pas dans le grand diamant. Mais... Ça va, j'ai été souri. J'ai eu pitié de moi. Heureusement. Je crois que je devrais finir avec ce graze. J'ai un extend qui m'attendait un peu. Alors, pour cette pattern, elle fait très très peur à certains joueurs, mais en fait, la technique, c'est juste de lire là où les couteaux ne vont pas et juste d'aller là et d'esquiver tous les... on appelle comment ça ? Les graineries. Ouais. C'est pas les graineries, c'est genre des chrises. Bon, en général, on appelle ça les rice bullets, non ? Pour faire ça. Je savais pas qu'il y avait un nom pour les boulettes. Je ne vois plus ça les chrises, c'est un sprite différent. Ouais, je suis d'accord, c'est pas le même sprite qu'est-ce qu'on appelle les rice bullets et les chrises. Alors, cette pattern, c'est une pattern avec énormément de variances. Ah oui. Viac. Qui peut littéralement t'envoyer des murs. Par exemple, tu vois le mur là qui t'apprends que moi ? Il part à gauche. Il aurait pu facilement se retrouver si on voit. Le jackpot du mur de l'Emilia. C'est ça. Wow. Déjà, c'est un peu dur à esquiver, là, avec tous les opérations. Oh, et voilà. Voilà, un gros mur. Bien joué. Qui vient de passer. C'est pas du tout. Euh... Belle cape. Cette pattern, elle est assez drôle. Euh, parce que... Enfin, je vais pas apporter, là. En fait, sur les bulles, la technique, c'est que... Parce que tous les nouveaux joueurs disent « Oh, c'est tellement rapide. Comment on esquive ? Comment on esquive ? » Il en suffit de micro. À chaque fois que les gens nous demandent « Comment on esquive les bulles de l'Emilia ? » Faut faire le plus de bruit possible. Ouais, 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 ouais. Tac, 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 tac. Une course qui marche, pour eux, c'est genre « Ok, fais le plus de bruit possible avec ton tableau. » Bam. Tac, tac, tac. Tout le monde, à chaque fois que les gens tu leur disent « Oh, là, ça sera la plus cool du jeu. » Ah, le spin. Le maister spin. Je crois que j'étais à l'invire. J'aime beaucoup cette spell-là, les grands. Ouais, 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 c'est... On va pas t'en prêter sur les milieux. Après, non, non, c'est ma patente préférée du jeu de la Curing-Den. Il y a beaucoup de parodies, effectivement, de cette spell-card avec l'animé, là, quand il s'appelle, avec les bagnoles. Ah oui, déjà vu, initiale les. Ouais, voilà, c'est ça. C'est excellent. Je suis en train de jouer vraiment communique. Je suis désolé. C'est pas là. Non, non, c'est très bien. Elle était masquée, celle-là. Elle était méchante. Ouais, ouais, ouais. Elle était bien masquée. J'étais vraiment confus. J'étais en train de me dire « Ah, au pied, il y avait un truc ici. » Petite boulette derrière. Du coup, en fait, je vais faire si je vais camper dans le coin ici parce que le reste de l'écran avait un gros mur dessus. Voilà. Joli. Waouh. Oui. Non, mais tu peux nous faire l'extra. Avec flamme. Je peux aussi faire l'extra. Ah, regarde, mais c'est comme tu veux. Je ne sais pas. Je ne peux oublier mes routes. C'est toi qui vois si tu te sens chaud pour le faire l'extra. Comme tu veux. Je préférerais refaire une run parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment montré le jeu. Je trouve qu'un peu tous les patterns difficiles, mais c'est Servo, Servo, Servo. On s'est bien rendu compte du délire, en tout cas. Oui, et puis je crois, tu as fini le jeu, donc c'est bien, même s'il y avait un crédit plus. Ok, ok, ok. On a bien plus. Du coup, je vais faire l'extra. Je vais prendre les shot très hard dessus, je vais prendre Maria. J'ai une extra avec tous les shot types, donc c'est vraiment purement pour les fans, il n'y a rien. Comme ça, on entendra le thème musical un des plus connus de la série. La musique de Garbant. Ouais, GG, quand même, par contre. Là, je vois des GG dans le chat, mais ouais, GG, carrément. C'est vrai que je n'ai pas mis mon GG non plus. Hop, c'est fait. Du coup, c'était une run un peu mal chanceuse. J'ai pas... J'ai complètement envie qu'on va faire si le sage. J'ai pas capturé une seule des patterns difficiles. Là où il n'y a pas de coup. Je peux restart ? Ouais, ouais, ouais. On part du principe que tu peux restart un petit peu, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, c'est le début, genre, c'est une minute, donc, oui, c'est pas super par vous. De toute façon, on est largement en avance. Attends, je regarde par rapport au créneau de base. Tu vois, t'as... Techniquement, t'as jusqu'à l'instant. Ouais, oui, j'étais censé commencer dans 10 minutes, donc... Réalement, t'as trois quarts d'heure, là. C'est ça. On peut-être garder un peu de temps. Ouais, ouais, un peu, bien sûr. C'est une surprise à la fin, juste pour être en avance. C'est parce que personne n'a reset. Oui, la surprise à la fin va sûrement se faire. C'est pas une mauvaise chose qu'on ait une heure d'avance. Ouais, ouais, non, c'est très bien. Oui, parce que je peux vous assurer que ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin. Voilà. Ouais, voir d'un goût dans les notes. Surprise, ce sera... Il y en a un sur le flou. Il y a Knight qui dit « Si, Chaos, il a reset. » Mais j'ai rien fait et vous n'avez rien vu. C'est ça, merci Knuckles. Ça, c'est un bon gars. Personne n'a reset. Normalement, ici, tu peux timer Power Up pour faire un peu le ménage. Si tu ne ramasses pas tout avant. Mais bon. Là, c'était fait comme il faut. Je faisais ça avant mais maintenant... On fait tout. J'ai une question. La couleur de la fée qui vient d'être abattue... En fait, les couleurs sont très vives dans l'extra. Genre patchouli... Il ne me semble pas que le sprite est comme ça dans le jeu classique. Enfin, dans la... Ah, c'est un patchouli. Très proche. Par contre, vous pouvez voir un truc drôle. Maria, elle est tellement puissante que... Oui, tu peux meuler ce pattern-là avant qu'il soit dans le... C'est littéralement un dodge. Tu faisais vertical. Ah oui, ici. Tac, tac. Et c'est... C'est vrai que ça va vite. Normalement, t'es censé partir sur le côté. Ouais. Ouais, il fait chaud de verre. Bon, après, moi, ça me fait marier que vous pariez de couleur parce que je ne remarque absolument rien. Je suis Daltonien. Le terrible secret. Il y a des strikes de fées spéciales pour... Les strikes de livres... Je n'ai pas vu les strikes de livres spéciaux. Genre, ils sont roses dans l'extra. Ouais, ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Il y a des teintes... Je ne sais pas. Il a voulu se faire un délire, j'ai l'impression. Je vais mettre du rouge partout. C'est ça. Là, c'est la version books allégée quand même parce que... Ça se trouve, en fait. C'est tout l'irisé. Les books le sort kids sont vers toi. C'est tout l'irisé sur toi. C'est très visible. Ouais, quelques kids-esqu'ils. Ça n'a rien à voir avec books. Des éditions d'empoche. Oui, non, oui. Quoi ? Un truc plus facile dans l'extra qu'en lunatique ? Je croyais que l'extra, il était totalement plus dur que le lunatique. Je me suis fait arnaquer. Je me disais si j'avais clear, je pourrais genre game over sur l'extra et dire ouais, l'extra, c'est plus dur que le lunatique, vous voyez, mais bon... Des choses se sont arrivées. Et voilà, le fameux boss, un des persos les plus célèbres de la licence avec son thème qui a été remixé X fois. Moi, c'est vrai, j'aime bien ce thème. j'ai trouvé une marée au turc. Ah oui, il est très bien, il est très sympa. Mon plus grand regret, c'est que la fameuse MD McDonald's n'est pas une vraie MD. C'est un nombre incroyable. Elle n'est pas pinchée. C'est quoi ça ? D'accord. C'est certainement de la tête. Mais malheureusement, le pitch n'est pas correct et Kempter a testé un corrected pitch pour cette vidéo mais il n'y avait pas du tout de succès. Après, l'extra est assez simple dans l'instant, je trouve, surtout grâce, je pense, au fait que Flandre a des non-spelles qui sont assez... Enfin, voilà. Il y a juste une qui est dans. Je pense que la deuxième c'est vraiment la deuxième plus difficile. Elle est pratique. Mais ouais, l'extra est assez accessible. Par contre, il est assez radin en vie aussi. Il me semble c'est un de ceux où tu as le moins d'extra. 4 vies. Ouais, voilà. Peut-être t'en as 5 en général. T'as aussi pas d'extend de score ou de points. Oui, c'est ça. Un extendo score au score. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que c'est le boss qui est ranger. Des fois, elle peut juste au rôle. C'est assez drôle quand ça arrive mais... Ah oui. Par exemple, là, regardez ça. Regardez ça. Ouais, il y a aussi. Genre, des fois, la Flandre, j'ai pas envie de se faire toucher. Reviens ici. Tu l'as mis. Viens ici, tu as je te glisse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais the love. J'ai complètement oublié comment faire ça. En allant, il n'y a pas de poulettes. Ah, c'est bon. Ce batterne, hein ? Ah, non, il est bien bien. C'est rigolo parce que quand tu le vois pour la première fois, tu restes logiquement en bas, tu n'as pas idée d'aller forcément... Tu peux le faire en bas. Juste en poulet ici, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, tu peux le faire en bas. Il existe. Il est affreusement plus dur. Il est super. Ouf. Ouf, ouais, le pied aussi. Ah oui, j'ai vu. Ça a pas marché. Ouais. Qui c'est que ça ? Starbow break. La deuxième batterne est un peu difficile de l'extrême. La vitesse à laquelle les tirs tombent est aléatoire, ce qui veut dire que la paterne est effectivement aléatoire, même s'il spawn à des endroits satisfaits. Après, il est très marrant à dodge, ce paterne, je trouve. Ouais, ouais. C'est ce paterne qui m'a apprise à aimer les tirs, les hitbox carrés, en fait. D'accord. Parce que ça tombe que à la verticale, du coup, t'as pas besoin de te soucier. Genre, si tu dodges une partie du tir, tu dodges tout le temps devant ton relation du... C'est pas ça. Ouais, c'est vrai pour rester ici. Hum... Ah oui, ce paterne, c'est marrant. C'est l'encore. Mais lui, il est totalement statique, par contre. Non, pas totalement. Pas totalement. Les petites boulettes sont l'arrêtoire, mais... En tout cas, les gros gros tirs... Les tirs qui restent sur le côté, comme ça, ils sont pas statiques. D'accord, oui, voilà, mais dans les grosses traînées, on va dire qu'elle a le son, on est d'accord. C'est toi la grosse traînée. Ouais, ouais, les traînées vont toujours au même endroit. D'accord. Non-spell un peu... De toute façon, les non-spell dans cet extra sans pas trop travailler. Tu sens aussi que c'était la transition... Ouais, je refuse de la time-out. Ok, ok. Tu sens que c'est aussi la... Cette pattern, elle est impossible quand tu commences. Ah oui, bah oui. Oula. Ouais, et tu sens que c'est la transition aussi entre les opus PC-98 et les opus Windows. Tu sais, il y a cet entre-deux un peu où ils commençaient à réaliser des patterns différents de ce qu'ils faisaient avant, mais avec quand même des choses parfois très simples finalement, mais très brutes de bout. Je suis complètement oublié ma part de tout. Ouais, c'est une spell qui se route et... C'est marrant parce que tous les débutants, ils n'arrêtent jamais assez à la faire cette spell. Ah, elle fait peur en SL alors qu'en réalité elle est très rigolote. Alors là, il faut attendre. Ah oui, la survie. Ça aussi, ça se route complètement. C'est marrant ce passage. Après, ils sont plus... J'espère que je ne suis pas mise dans la nuit. Ouais, parce que tu peux t'enfermer très vite avec sinon ça va me faire comme... Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! C'est marrant, c'est marrant que je faisais à travers... Excellent ! Ah, sachez que tout est scripté et prévu. Oui, ça se voit. J'ai complètement oublié ma route sur la première partie de ces trucs. Par contre, c'est juste à moitié de la mémo, à moitié de nom. Ouais, il y a des petites variations. Parce que c'est... À la fin, ça se superpose surtout. c'est randonnée. Euh... La position sur la forme est aléatoire, mais... Alors là, il y a un overlap un peu sale. Oui ! Pourquoi je pensais qu'il était sale quand j'ai commencé à faire cette extrave ? Alors là, la partie est plus difficile. Alors QED, c'était ma seule préférée quand j'ai joué à cette extra, lors de la série entière. Ah là là... Ma strat, c'est vraiment genre de lire plusieurs vagues en même temps, genre ce que je viens de faire là. Ah, QED, ouais. D'esquiver plein de trucs genre avec... en récent immobile, genre... Ouais. Oui, en fait, tu évites de faire trop de mouvements. Tu restes finalement massé sur place et tu choisis dans quel ordre tu vas traverser tel ou tel truc. Ça va, ça va. Je me suis rattrappé du géronniatique. Voilà, Nomi Snowbone. Ah, Nomi Snowbone. Bravo, bravo. En live. Avec des dodges de malade, bien évidemment. Franchement, bravo. Super. Sur la timeout, c'était assez drôle. Très, 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 très bon. Il y avait une esquive à la fin de QED qui était un peu sketch, mais... Mais ouais, ouais. Du coup, c'était OSD. On va voir quel était le score à la fin si j'ai battu le PD. Je pense pas. Ça serait rigolo. Parce que, attends, t'as 246. Je crois que j'ai vraiment essayé de ramasser plein de points. Ouais, t'as raté la pie aussi un moment là, si je t'ai fait peur. Ouais, ouais, aussi. Ouais, ça fait 150 millions. J'ai à peine pas la décryption. Par contre, c'est marrant le temps qu'il met le compteur à monter. C'est là que tu vois quand même le bonus de points de fin de game est assez important. Ouais, c'est... Enfin, je crois que... 12 millions par vie, ouais, clairement. Liv, si t'es dans le chat, je crois que tu peux commencer à le lancer dans le stream aussi. Vas-y, toi. Ah, oui. Ouais, je vais garder le replay. En tout cas, bravo. Gros GG. Ouais, gros GG. Super. Énorme GG. Comme dit... C'est pour mettre baguette. Comme TimbuxKnight, le pouvoir de la baguette. Il a tellement... La baguette est très puissante. Donc là, on va avoir du Striker 1999. Et j'annonce que ça va être du lourd là, ce qu'on va nous présenter aussi. Merci la pression. Ah, t'inquiète. J'ai confiance en toi. Merci de m'avoir eu. C'était très fun. Ouais, super. Ouais, merci à toi de la participation. Je pensais un bon moment. Désolé, j'ai un peu de chaud que sur l'unique, mais bon. Tu nous as vus. Ah non, mais c'était très bien. Je t'ai oublié. C'était génial. C'était excellent. Je te prends pas la tête. C'est... Ah ouais, non mais l'orgal et planning, c'est... Je vois quelqu'un dans le chat qui me dit. Non mais c'était sûr qu'on tenait jamais le planning, mais c'est pas plus mal. Parce que bon, ça permet peut-être de faire un truc à la fin. Bon, oui, on a été très large sur le planning. C'est stream amateur. Oui, en fait... Ouais, ouais. Déjà, c'est vrai qu'il n'y a eu aucun reset. Aucun. C'est la première édition. Et du coup, c'est dix minutes de moins déjà, ne serait-ce que par ça. Non, non, Knuckles ne dit rien. Mais oui, en plus, c'est la première édition. On a voulu voir là. On sait où t'habites. Il vaut mieux. Voilà. Absolument aucun. Toi, je te passerai comme prévu l'alias de billets. Il n'y a pas de problème. Mais non, c'est... Voilà. C'est en fait, par rapport au planning, c'était obligé. En fait, soit on allait avoir beaucoup de retard, soit au contraire, on allait avoir beaucoup d'avance. Là, on a vu très large, donc forcément, on a beaucoup d'avance. Il faudra peut-être essayer d'être un peu plus musieux là-dessus, mais bon, c'est... Après, c'est vrai que 19h, c'est aussi l'heure où les gens partent manger. Alors, je sais que tu m'avais dit, Juju, que c'est le moment où il y a le plus de monde. Alors, je ne sais pas trop. Ouais.